Il n'a pas encore commencé sa carrière des talons, il va commencer dans quelques jours. Ah il est beau, il est très élégant, c'est un cheval gris, on sait qu'il y a toujours un a priori favorable sur les chevaux gris. Celui-ci le mérite, un des rares fils gris de Galiléo, il tire sa robe grise bien sûr de son grand-père maternel Kendor, de même que son arrière-grand-père maternel d'ailleurs Belifa. Et c'est le seul fils de Galiléo gagnant à Hauteuil parce que ce cheval s'est imposé sur la butte Mortemare, sous l'entraînement d'Alain Coetil, c'était à l'occasion de sa dernière sortie d'ailleurs, en 2017. Sachant qu'il a aussi été un bon cheval de plat, puisqu'il a gagné qu'un thé en plat, une discipline pour laquelle il est né. C'est le frère de Ressinger qu'on a vu tout à l'heure, également de Coré Caminos et d'un autre gagnant de groupe 1, Récital. Une grande origine du hara de la reboursière du Montaigu, où Tanguy Salyou d'ailleurs a été longtemps étalonnier, mais aussi naisseur, puisque c'est lui qui a aidé Dibénoise à donner naissance à ce fils de Galiléo, nommé Magnétique Jim. Et quelques années plus tard, il a la chance et le plaisir de le retrouver, cette fois-ci, en tant qu'étalon. Ce pensionnaire d'Alain Coetil, sous la casacque de Hachespirit, qui va débuter sa carrière d'étalon à 1 800 euros, 1,67 m, au hara de la Heneuve en 2018. Merci. Merci. Merci.